Professeur, il y a actuellement un tremblement de terre au Maroc qui fait d'immenses dégâts, plus de 2000 morts et nous vous sollicitons ce matin pour qu'on essaye de réfléchir, de comprendre ce que c'est qu'un tremblement de terre, quelles sont ses conséquences et surtout comment est-ce qu'on peut prévenir un tremblement de terre ? Est-ce que c'est possible de prévenir d'ailleurs ? Comme nos téléspectateurs veulent bien comprendre, c'est quoi un tremblement de terre ? D'emblée, je peux vous dire qu'il n'y a pas de possibilité de prévision d'un tremblement de terre parce que le tremblement de terre résulte des forces internes de notre planète qui, soit dit en passant, n'est du vivre depuis la partie superficielle qu'on appelle l'écorce interesse. Mais il faut que les gens sachent qu'à l'intérieur de cette écorce, il y a une succession de couches. Il y a le manteau supérieur, il y a la croûte que nous voyons avec toutes les inégalités du sol. Mais au-dedans, il y a le manteau intérieur, il y a le noyau externe, il y a le noyau interne. Ceux qui sont constitués de roches plus ou moins liquides, qui sont à des degrés de température extrêmement élevés. Ça veut dire que notre planète, quoi que calme, apparemment calme en surface, est un bouillonnement interne de magma et de toutes sortes de roches qui font donc bouger la planète Terre. Et lorsque ces pressions exercées par les roches atteignent un certain degré, il y a des fissures qui se forment, qu'on appelle donc des lignes de faille, qui peuvent entraîner au pire des cas, je veux dire dans le cas extrême, des déruptions volcaniques, ce qui fait que le magma, à l'intérieur de l'écoute terrestre, arrive donc à l'extérieur sous forme de lave, extrêmement chaude, brûlante même, comme il en arrive lorsqu'il y a des déruptions volcaniques. Mais bon, il peut aussi arriver que le magma n'arrive pas en surface, mais entraîne des boules de baissement énormes, suivant donc ce que j'appelle les lignes de faille, c'est un peu la chance que nous avons jusque-là, à savoir que les tremblements des terrestres sont plus ou moins localisées, en fonction des fissures qui ont eu lieu au moment de la pression de ces roches-là. Bon, j'en peux plus pour dire aux gens qu'indépendamment de toutes les confédérations religieuses des nôtres, la terre peut finir, la terre peut finir, comme elle a été composée, elle peut finir, dans un éclatement, dans un éboulement, dans une implosion, la terre peut finir, parce que ce n'est pas aussi gros qu'on le croit, en tout cas quand on considère notre planète par rapport à d'autres astres, à d'autres planètes, et bien il se trouve que notre terre n'est qu'un petit à-debout sur lequel nous sommes si fiers, nous sommes si, c'est pas moi, si rassurés. Mais bon, ceci dit, je crois que, comparement à d'autres catastrophes naturelles, comme les inondations, comme l'érosion, on a une très petite marge de manœuvre, peut-être même pas du tout, en termes de prévision des tremblements de terre. Pour ça, justement, je voulais poser la question, on voit, la science fait beaucoup d'exploration de l'espace, c'est-à-dire qu'on peut dire des choses qu'il y a dans l'atmosphère, qu'il y a sur la Lune, qu'il y a, il y a même des études sur les exoplanètes, aujourd'hui. On n'a pas l'impression que la science fait autant d'efforts pour connaître ce qu'il y a sous le sol. Je ne suis pas de cet avis. La science fait beaucoup d'efforts aussi, sinon comment est-ce que j'aurais pu vous donner les différentes successions des couches, des couches de terrain, depuis la surface du sol jusqu'au centre de la terre. On fait des efforts, on fait des recherches. Mais ce n'est pas parce qu'on fait ces recherches qu'on sera capables de prévoir ce qui n'est pas prévisible, ce qui n'est pas prévisible. Personne ne peut savoir quand est-ce qu'il y aura éruption volcanique parce que les mécanismes relèvent de la géodynamique interne qui est propre au fonctionnement de la planète interne. Donc là, n'est pas le problème. Par exemple, si vous mettez ça en parallèle avec les inondations, on sait que c'est plus ou moins indexé sur le rythme des saisons, on sait à peu près quand il va pleuvoir, tant qu'on en aura des inondations. On sait quelles sont les conditions minimales qui doivent être réunies. Mais vous avez comme ça d'autres risques naturels, d'autres catastrophes comme justement l'étanglement de terre où on ne peut que s'adapter. Donc moi, je pense que... Autant on fait des efforts pour connaître la composition interne de la planète terre et tout ça, autant je pense que pour des catastrophes comme l'étanglement de terre, il y a beaucoup plus à mettre de l'absence sur le suivi de l'attitude, mais en même temps et surtout sur la résilience par rapport à la gestion des conséquences. Je suis chaud de la question de la question. Quand vous dites que les efforts ne sont pas faits, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce qu'il y a des stations de surveillance des mouvements de la terre. Il y a des observatoires qui mesurent les moindres mouvements de la terre. Et je peux vous dire qu'il y a peut-être un rapport de 1 à 20 des tremblements de terre qu'on observe. Je veux dire, qui ont des conséquences visibles pour tout le monde. Mais sinon, la terre, c'est un organisme vivant qui passe le temps à trembler, à bouger. Mais c'est seulement quand ça arrive à une certaine ampleur que les conséquences sont visibles, notamment au niveau des écosystèmes, au niveau des installations humaines, au niveau des pètes de toutes sortes. Mais, cher monsieur, même au moment où nous sommes en train de nous parler, la terre tremble quelque part, sinon pas. Mais ce ne sont pas tous les mouvements qui sont perceptibles, qui sont visibles, qui ont des conséquences, qu'on peut voir à l'année ou à l'année ou bien, dont on peut percevoir les conséquences. Pour ça, je vais poser la question, une question vraiment naïve. Ce serait celle de savoir comment ça se fait que cette année même, en Turquie c'était le cas, on est au Maroc, demain ce sera où on ne sait pas. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à évacuer des gens ? Est-ce que c'est le suivi des mouvements intérieurs de la terre qui n'est pas bien fait ? Ou alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'on n'évacue pas les gens avant que le tremblement n'arrive ? Bon, disons que le tremblement de terre ne se fait pas toujours, comme par exemple les éruptions volcaniques qui ont des signes avant-coureurs. Dans les zones volcaniques, il y a des signes avant-coureurs, par exemple des choses aussi banales que le comportement des animaux. Les animaux perçoivent les infractions. Donc les animaux sont apeurés, ils ont un comportement spécial à l'approche d'une éruption volcanique, à l'approche d'une catastrophe. Bon, mais ce n'est pas toujours le cas avec les tremblements de terre qui sont vraiment subits. Ça arrive et puis ça arrive. Donc on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de s'arpréter, on n'a pas le temps de voir venir le coup. Donc ce qui me semble, à ce moment-là, je veux dire, je ne lance la pierre à personne, il faut dire que les tremblements de terre, quand ils ont possible, quand ils ont au point d'impact sur les établissements humains, fortement occupés, on n'a pas toujours le temps. On n'a pas toujours le temps d'anticiper. Par contre, on peut raccourcir le délai d'intervention avec les moyens adéquats. Mais toujours est-il que ça va dépendre de la zone qui est impactée. quand vous avez, par exemple, un tremblement de terre qui a lieu en rase campagne ou bien dans un milieu naturel ou bien dans un océan, il aura bien lieu de tremblement de terre. Mais les conséquences peuvent être retardées. Par exemple, un tremblement de terre en plein océan qui se termine par un cyclone, oui, ça peut arriver. On a le temps de voir le cyclone, on a le temps de le voir arriver, on a le temps de l'essentir, on a le temps de prendre des dispositions. Bon, mais si vous avez le même tremblement de terre qui intervient après dans le temps, dans un sens, qui intervient fortement à cette qualité, eh bien, il est évident que les consommateurs ne seront jamais les mêmes. Tout comme, je veux dire, le temps de réaction peut ne pas toujours être le même. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on devrait plutôt avoir des systèmes d'alerte qui permettent d'agir beaucoup plus rapidement une fois que la catastrophe est là. D'accord pour ça. étant donné qu'on n'a pas toujours le timing, quand les secousses commencent, on ne sait pas jusqu'à quand ça va s'arrêter, parce qu'on peut se précipiter à vouloir sauver les gens, alors que le processus n'était qu'à son début. Donc, à ce moment-là, on risque de perdre encore plus. C'est pour ça que, malgré ce que cela coûte, on est toujours bien obligé de bien s'y conclure le danger avant de pouvoir intervenir. Pour ça, parlons de la gestion de la catastrophe. Une fois que le tremblement de terre est là, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois que le tremblement de terre est là, on utilise les moyens à disposition. C'est-à-dire, un, localiser au préalable toutes les zones qui sont impactées, parce que vous n'irez pas secourir les gens dont vous ne savez rien, vous ne savez pas où ils sont, vous ne savez pas quel est l'ampleur du dégât et tout. Donc, c'est bien d'abord de situer avec précision les zones qui sont impactées. Une fois qu'on a circonscrit les zones, eh bien, savoir quelles sont les communautés, et les biens qui sont impactés par la catastrophe et déployer les moyens conséquents pour ça. Mais, encore une fois, je pense qu'il faut user de beaucoup de prudence quand il s'agit d'une catastrophe comme le tremblement de terre. Il faut user de beaucoup, de beaucoup de prudence. Parce que on peut, on peut, je veux dire, on peut plutôt avoir les conséquences si on ne tient pas compte de tout ce que je viens d'énumérer là. Ok, professeur. Est-ce qu'on peut, dans la gestion, par exemple, de la catastrophe, prévoir déjà qu'il y aura une unité? On sait, par exemple, qu'on a des sapeurs, pompiers, pour qui l'un des rôles, c'est par exemple d'éteindre les feux quand il y a un incendie dans un quartier. Est-ce qu'il ne fallait pas déjà imaginer un corps professionnel qui pourrait, même si c'est confié à ces mêmes sapeurs-pompiers qui pourraient intervenir au cas où? Naturellement, je pense que chaque pays devrait avoir une structure de veille. Une structure de veille. au Camus, nous avons l'observatoire des changements thématiques, nous avons la direction, il doit y avoir une direction minate qui s'occupe justement des catastrophes. Moi, je pense que pourquoi ne pas avoir tout un ministère qui s'en est plus ? Parce que c'est quand les dégâts, c'est quand les dégâts arrivent qu'on dit mais on aurait pu faire si on aurait pu faire ça. Alors, parce qu'on a anticipé, on peut, à moins gris, compter quand, bon, il y a aussi, ça c'est le gros problème des prévisions. Vous pouvez prévoir une situation qui n'arrive qu'une fois tous les 100 ans. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Parce que c'est quand tout le matériel, toute l'expertise qu'il faut mobiliser. Bon, mais en même temps, vous avez des zones où le risque est presque permanent. Si vous prenez les tremblements de terre et les éruptions volcaniques au Japon, par exemple, c'est quelque chose de plus ou moins quotidien. Si à ce moment-là, vous avez dans certaines villes où l'exemplement de terre et le volcanisme sont des réalités presque quotidiennes. À ce moment-là, on met des observatoires en place qui peuvent, qui permettent donc d'anticiper des démarches et même quand ça arrive, de pouvoir juguler plus facilement les conséquences. Si je prends le cas du Cameroun, nous savons que le volcanisme a été développé dans le sud-ouest du Cameroun, mais ce n'est pas le seul cas, sauf que là-bas, c'est beaucoup plus fréquent. Donc, on peut, en fonction des situations, développer des mécanismes qui sont beaucoup plus appropriés, beaucoup plus, comment je veux dire, beaucoup plus liés à l'écologie, à l'écologie du milieu. Même si, parfois, on a des situations qui nous surprennent ou auxquelles on ne s'attend. vous avez suivi le cas du Lab où je crois c'était en 1986, personne ne peut se voir que ça arriverait là-bas de cette façon-là. Donc, je veux dire, autant on peut avoir un organisme central qui fait vraiment la veille géodynamique, pas seulement, même anthropologique, parce que toutes les catastrophes ne sont pas naturelles, tout comme certains ajustements anthropiques peuvent entraîner des catastrophes naturelles, mais avoir maintenant des structures de masse spécialisées en fonction des risques écologiques qui, eux, sont plus ou moins localisés. Professeur Asako Asako, peut-être que, est-ce qu'il faut changer les types de construction qu'on a ? Est-ce que le matériel avec lequel on construit aujourd'hui, pour prévoir justement ces catastrophes-là, il ne faut pas essayer de l'alléger un peu ? Bon, alléger, je ne dirais pas. Je ne dirais pas alléger, je dirais simplement adapter en fonction de l'écologie. Il faut adapter la construction en fonction de l'écologie. Je vous ai pris le cas du Japon, les immeubles florisent partout au Japon, mais la construction de ces immeubles-là obéit à la dynamique, à la géodynamique écologique de ces zones-là. Bon, cependant, je ne voudrais pas qu'on crée une psychose généralisée, parce qu'il faut dire que le risque est inhérent à la vie. Il n'y a aucun lieu nulle part, pardon, où le risque zéro n'existe nulle part. Et il n'y a pas que le volcanisme. Vous avez le volcanisme, il y a les inondations, il y a le tremblement de terre, il y a les incendies, il y a le nucléaire, bref, les industries. Donc, on ne peut pas passer la vie à craindre le risque, parce que nous vivons dans le risque, nous vivons avec le risque. Il faut simplement, dans la mesure du possible, le prévoir, dans tout ce que nous faisons, et aussi, maintenant, prendre des dispositions pour que, lorsque le risque devient la catastrophe, qu'on puisse gérer les conséquences dans un temps relativement court pour sauver le maximum de vie d'humain, mais aussi pour sauver le maximum de biens. Parce que, une catastrophe qui survient en milieu naturel, on a le temps de la constater, mais à la limite, ça ne dérange personne. mais à partir du moment où les biens et les populations et les vies humaines sont menacées, c'est à ce moment-là que ça devient un problème. Donc, il faudrait que les États mettent les moyens pour la gestion préventive et situationnelle des risques. Bon, mais ne pas céder quand même à la panique, parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on va faire sans risque ? On ne peut rien faire sans risque, on ne peut rien faire sans catastrophe, on ferait avec. Et parfois, les catastrophes ont été des occasions de, je ne sais pas moi, de redynamisation, de relance de l'activité économique ou démographique, et ainsi de suite. Et même scientifique. Les catastrophes ne sont pas que naturelles. Que faites-vous des guerres ? Par exemple, vous regardez ce qui se passe en Ukraine maintenant avec tous ces dégâts. La guerre en Ukraine a dépassé de très loin tout ce qui vient de se passer au Maroc. en termes de dégâts matériels, en termes de description des villes, en termes de fêtes en vie humaine, et ainsi de suite. En termes de moyens mobilisés. Donc, je veux dire, c'est tout ça, c'est toute cette gestion qu'il faut prendre en compte dans la gestion des établissements humains, mais aussi dans la gestion des relations entre les différentes entités. Merci infiniment, professeur. Est-ce que vous avez un conseil peut-être à donner ? Bon, les conseils, je les ai donnés. Les conseils, c'est qu'ils ne peuvent pas céder à la panique parce que beaucoup de choses arrivent aussi parce qu'on est dans la panique. Il y a eu des bousculades, il y a eu des machins, parfois parce qu'on n'a pas bien sûr qu'on crie nos dangers avant d'agir. et aussi se dire qu'on est en danger partout où on se trouve comme on est aussi en danger partout où on se trouve dépendamment de comment les choses évoluent. Donc, il ne faut pas que les gens vivent dans la cause d'énergie, mais il faudrait quand même que les états prennent des dispositions pour prévenir lorsque c'est possible, pour prévenir lorsque c'est possible et pour gérer la situation une fois que le risque devient catacore. Voilà ce que je peux donner comme conseil. Merci infiniment, professeur. Merci. Merci pour votre disponibilité au Africa TV. Nous reviendrons vers vous, vers des questions qui sont liées à votre domaine de recherche. Merci beaucoup. Je vous en prie, professeur. Merci à vous. Merci. 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 Merci.